Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Je vous avais proposé de voter sur mon site drawmyeconomy.com pour choisir le sujet abordé aujourd'hui et le keynesianisme a gagné avec une très large majorité. Je vais donc vous parler du keynesianisme. Keynes fonda le keynesianisme à partir d'une opposition au classique et au néoclassique. Il aura d'autant plus de facilité à le faire que ceux-ci n'ont pas pu prédire la crise de 1929 ni y apporter de remèdes. Le keynesianisme tourne autour de quatre thèmes principaux. Tout d'abord, alors que les classiques pensent que l'offre est à l'origine de la croissance, l'offre crée sa propre demande, dira Cé, les keynesiens pensent que la demande est l'élément central de la croissance économique. Le second thème est une conséquence du premier. Alors que les classiques sacralisent l'épargne, qui permet d'investir et donc de stimuler l'offre, le keynesianisme glorifie la consommation, qui est la source de la demande. Pour Keynes, si la demande est forte, l'offre trouvera toujours du capital pour financer les investissements. Mais attention, Keynes ne souhaite pas la consommation à n'importe quel prix. Il est par exemple opposé à des hausses de salaire décidées par l'État, car la hausse de salaire alourdit les charges de l'entreprise et n'est donc pas en faveur de l'investissement. Troisième thème, les marchés ne conduisent pas naturellement à l'optimum économique. Le marché conduit, en effet, à un blocage des prix, à un minimum qui est celui où l'entreprise ne fait plus de bénéfices. Si l'entreprise augmente ses prix, elle perd des parts de marché. Si elle baisse ses prix, elle perd de l'argent et finit par faire faillite. Le marché rigidifie donc les prix, et le cycle économique ne se traduit pas par une alternance inflation-déflation, mais par une alternance sous-emploi-suremploi de l'outil de production. Ceci est valable pour le marché des biens et des services, mais également pour le marché du travail. Contrairement au classique, les keynésiens pensent que l'ajustement ne se fait pas par une baisse des salaires, mais par une hausse du chômage. Conséquence des trois premiers thèmes, Keynes donne un rôle central à l'État. En cas de chômage élevé ou de ralentissement économique, celui-ci doit augmenter ses dépenses sans augmenter les impôts. Une augmentation des impôts aurait en effet pour conséquence de réduire la demande privée. En appliquant cette politique, l'État augmente la demande globale, ce qui permet une reprise de la production et donc une baisse du chômage. Keynes pense même que cette reprise de la production est supérieure à la dépense publique. C'est ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien. Grâce au déficit budgétaire, l'État peut donc faire disparaître le chômage. Pour en savoir plus et choisir le thème de la prochaine vidéo, je vous invite à aller sur mon site drawmyeconomy.com. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un grand pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook. Merci d'avoir regardé cette vidéo !